Pour moi, une championne, c'est une athlète qui arrive à utiliser toutes les ressources à sa disposition pour gagner. Passion dans un premier temps, j'ai commencé le kayak en colonie de vacances et c'était un coup de foudre. C'est notamment pour ça que je continue aujourd'hui parce que c'est ma plus grande passion. Alors moi, c'est plutôt la vitesse. Je ne suis pas très endurante et je suis sur du 200 mètres, donc tant mieux pour moi. Gagner. Il faut toujours aller voir plus loin et moi, mon objectif, c'est de gagner. J'aime bien faire ça. Ça veut dire tout va bien. Et en général, quand je gagne, je fais ça. Alors les deux, j'ai commencé le kayak chez les Valides en étant déjà en situation de handicap. Je continue le kayak chez les Valides en slalom. Je suis en division nationale 1. Mais j'ai besoin aussi de me mesurer à des personnes qui ont le même handicap que moi. Ça me permet de faire 2024. C'est mon terrain de jeu, donc je choisis hors bleu définitivement. Les deux m'ont beaucoup aidée forcément pour performer aujourd'hui. Le crowdfunding a permis d'acquérir une super prothèse et le mécénat aujourd'hui, ça me permet d'aller jusqu'à 2024. J'ai toujours ma gourde dans mon taux de vagues, même si aujourd'hui, comme je vais à l'école, c'est plutôt sac à dos. C'est un peu dur comme une question, là. Alors je cours pour la France parce que c'est ma patrie et j'en suis très fière. Le Portugal, c'est toujours dans un coin du cœur parce que forcément, je suis née là-bas et j'aurais toujours la saudade, comme on dit. Visualisation, pour être honnête, je ne suis pas très patiente et la méditation, ça a tendance à me tendre plus que me détendre. Résilience, j'ai tendance à aller outre les petits défis que me met la vie et c'est ce qui a fait de moi la tête que je suis aujourd'hui. Résilience, j'ai tendance à aller, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.